compacte défunt donc nous sommes aujourd'hui le mardi 21 janvier 2020 et nous sommes avec karina alors ça fait 15 minutes que je me voyais que je me bats pour avoir les choses pour avoir l'encre pour avoir et souvent si c'est le défunt la façon qu'il était aussi d'accord c'est quelqu'un qui faut toujours qu'il bouge d'accord qui est constamment en mouvement voilà c'est pas quelqu'un alors et il ya une chose aussi parce qu'il était déjà présent avant de avant de des fois il faut les appeler mais là et lui il était déjà présent il disait où est mon badge où est mon badge alors est ce qu'il porte un badge ou quelque chose parce qu'il me parlait de son badge il dit maintenant on peut le ranger ce badge il dit il disait d'accord il vous embrasse karine d'accord il vous embrasse il embrasse tout le monde de toute façon c'est quelqu'un qui est débordant d'amour d'accord voilà il vous embrasse très fort il sait que que le temps guérit les choses au fur et mesure d'accord que les choses guérit les choses en mesure et vous êtes bien entouré de toute façon heureusement que vous êtes entouré vous avez changé la couleur de vos cheveux pendant un moment oui mais sinon je suis toujours blonde d'accord reste blonde il dit ça vous rajeunit il dit il préfère il préfère que vous soyez blonde d'accord il dit maman je vais bien d'accord maman je vais bien ce sont ses deux frères sur la photo karine c'est ça ce sont ses deux frères qui c'est mammouth ou mamoune ou mamoune ou quelque chose comme ça c'est qui mamoune c'est vous c'est comme ça qu'il vous appelle d'accord ma petite mamoune il dit d'accord ma petite mamoune je vais bien il dit ma petite mamoune je vais bien d'accord il est en train de m'expliquer certaines choses d'accord je pense que comment dire ce qu'il est arrivé est arrivé aussi soudainement vous voyez il ne pouvait pas s'y attendre lui non plus d'accord il est personne ne pouvait s'y attendre d'accord c'était quelqu'un qui était en forme physiquement d'accord je veux dire il me dit je suis je suis un sportif complet il dit alors je pense pas qu'il sache quand même tout faire mais bon il se débrouille pour pas mal de choses je dirais d'accord voilà il me montre un bureau il travaillait dans un bureau où il avait affaire à aller visiter quelqu'un dans un bureau oui ça il travaillait chez traînois déco d'accord il y a un bureau d'accord c'est un truc de déco commercial dans un d'accord d'accord parce qu'il me montre son badge et puis qu'il vient en kikiné d'accord qu'il vient un petit peu embêté il dit après le travail il se sauvait ah qu'est-ce qu'il n'aime pas le lundi il dit qu'est-ce que j'aime pas le lundi qu'est-ce que je n'aimais pas le lundi c'était dur qui c'est qui joue de la guitare qui joue de la musique ou qui est musicien dans la famille ou son papa et son autre frère d'accord d'accord parce que il y a du piano d'accord il dit il est en train de dire on faisait une bonne équipe d'accord il continue à il dit qu'il continue quand il peut à vous rendre visite à à venir à calmer votre coeur d'accord à calmer tout ça il continue il dit dites-moi madame par rapport à votre votre fille et lui c'était plus de l'amitié je veux voilà il y avait pas il y avait alors j'ai l'impression que que il y avait un petit peu plus qu'une amitié mais rien n'avait encore fait en fait vous voyez ce qu'il est en train de me montrer oui oui c'était une grande amitié mais il m'avait confié à un moment donné que de la part de Julien il y avait un petit peu plus voilà mais il dit qu'il a comment dire qu'il a pas eu le temps je veux dire d'aller comment dire au bout des choses avec elle vous voyez et il dit heureusement qu'il a pas été au bout des choses parce que ça l'aurait détruite vous voyez d'une certaine façon par rapport à tout ce qui s'est passé d'accord par rapport à ce qui s'est passé l'engagement il dit bien qu'il serait engagé avec elle parce qu'il l'aime beaucoup d'accord oui voilà il dit je pensais à elle tout le temps je pensais à elle tout le temps voilà il dit que même pour lui ça a été difficile d'accord son départ par rapport à tout ça mais s'il avait vécu il aurait demandé sa main il dit d'accord elle aurait été plus qu'une chérie une grande amie elle aurait été plus sa femme en fait d'accord il dit que en fait c'est quand même quelqu'un de pudique avec les femmes il a ce côté très mais derrière c'est un artichaut il a la trouille d'accord elle l'a pressionné beaucoup elle l'a pressionné beaucoup aussi par son caractère par ce qu'elle voulait de la vie et des fois il me dit des fois elle me faisait peur parce qu'elle voulait ci elle voulait ça elle était déjà en train de se projeter et lui il dit comment je vais faire pour assumer tout ça avec elle d'accord voilà comment je vais faire pour assumer avec elle mais bon il y allait tranquillement il faut savoir qu'il y allait tranquillement aussi d'accord voilà mais elle est elle est dans son coeur c'est surtout ça voilà elle est dans son coeur et elle restera dans son coeur pour toujours il le sait d'ailleurs voilà il le sait il est en train de me dire qu'il le sait ça voilà alors je vais demander Vincent Vincent c'est un de ses frères Vincent oui Vincent c'est pas le plus jeune c'est celui du milieu je veux dire Karine votre fils qui est décédé c'est le plus jeune Vincent c'est le plus jeune mais lui il était au milieu des garçons je veux dire oui d'accord Kevin Kevin voilà il dit Juju c'est comme ça que vous l'appelez il dit qu'il restera le Juju le Juju votre Juju à vous d'accord voilà Mamoun il dit je serai toujours ton Juju il fait d'accord je vais bien Mamoun il dit je vais bien maman je vais bien je vais même très très bien maintenant d'accord il fait ça avec son coeur il fait ça avec son coeur c'est lui qui joue de la guitare c'est Julien oui non pas Julien attendez parce que non pas Julien qui c'est Kevin aussi Vincent Kevin qui c'est Kevin et Vincent 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 et Kevin c'est ses frères d'accord et c'est Kevin le plus grand qui joue de la guitare d'accord avec son papa d'accord et son papa et son oncle ou quelqu'un d'autre il a joué avec votre frère d'accord c'est un milieu d'hommes chez vous oui c'est ça c'est un milieu d'hommes ils me montrent beaucoup plus d'hommes que de femmes en fait d'accord excusez-moi j'ai des personnes qui sont passées qui parlent voilà il dit qu'il est vous savez qu'il est qu'il est tombé d'un seul coup il est en train de me montrer ce qui s'est passé d'accord j'ai l'impression qu'il me montre qu'il était à l'extérieur et qu'il est je veux dire il est tombé d'un seul coup alors j'ai pas compris là parce qu'il me montre qu'il n'a pas souffert il faut savoir ça Karine d'accord il n'a pas souffert il a eu un empressement il me dit qu'il a été empressé ça lui a coupé le souffle et qu'il n'en a pas souffert il faut que vous le sachiez de ça d'accord c'est important que vous le sachiez il dit en fait il a senti une pression au niveau du coeur la cage thoracique ça fait une pression ça a serré et il me dit c'est moins grave que se noyer dans l'eau il dit d'accord on sent qu'on va mourir et bien là non il a senti qu'il ne pouvait plus respirer mais ça l'a bloqué complètement d'accord donc il dit je suis tombé d'accord il est tombé comme un évoignissement on tombe on tombe d'un seul coup mais on n'a plus conscience de rien du tout en fait il faisait du sport justement il se mettait au sport ou il faisait du sport il faisait du skate d'accord c'est là qu'il est tombé au skate d'accord il y a eu un comment dire quelque chose qui a duré dans le temps il dit vous avez dû faire une cérémonie à un moment donné je pense une cérémonie avant de pouvoir l'enterrer avoir de son corps ou quelque chose vous avez fait quelque chose à ce moment là ou je veux dire pour marquer aussi je veux dire votre fils est en train de me montrer qu'il était décédé d'accord qu'il était décédé et il fallait aussi par rapport à la famille par rapport aussi faire quelque chose pour lui vous voyez tu sais c'est ce qu'on a fait les réunions voilà c'était pour son anniversaire d'accord les amis surtout voilà c'était une sorte de mémoire c'est ce qu'il est en train de me montrer vous voyez au niveau de sa mémoire et il dit qu'il a été très heureux heureux que vous ayez je veux dire partagé aussi les bons moments de cette période là avec lui et qu'il a été autorisé à venir à être présent à être parmi vous d'accord il y avait quand même du monde d'accord il y avait du monde on ne s'attendait pas qu'un ami ramène un autre ami qui dit moi pour Kevin je vais venir d'accord voilà il y a un chien qui est de l'autre côté il me montre un chien un chien il me montre un chien il me montre une chienne plutôt et il me montre couleur noire et je crois qu'elle avait beaucoup de poils blancs qui étaient vieilles vous voyez il me montre et il me montre ce chien alors il me montre plutôt un chien avec des poils un peu voilà vous voyez et elle est partie j'ai l'impression aussi elle est partie peut-être il n'y a pas longtemps voilà il me dit avant lui d'accord il n'y a pas longtemps mais lui dans son temps à lui il dit il n'y a pas longtemps avant lui alors Karine je ne vois plus je vois le lustre de votre plafond elle est partie chercher des mouchoirs ah d'accord du coup elle a tout bougé elle a tout déménagé pour vous dire Karine il me montre ce chien mais quand il dit elle est partie il n'y a pas longtemps c'est aussi par rapport à lui par rapport je pense aussi avant son départ d'accord c'est avant son départ voilà vous avez tatoué quelque chose je vois le tatouage j'ai dit ça elle l'a fait après quand je suis partie elle dit c'est sûr voilà d'accord ça vous avez écrit quelque chose là je ne sais pas ce que c'est mais je ne vois pas très bien mais il me montre quelque chose écrit avec le temps il dit avec le temps c'est ça avec le temps c'est un lien avec le temps il me chante une chanson nan 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 en anglais je ne suis pas forte nan 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 ouvre moi les portes du paradis il dit ouvre moi les portes du paradis il dit j'y suis au paradis il dit les portes me sont ouvertes alors cette chanson c'est un peu le contraire il chante ça nan 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 voilà il est en train de la chanter nan 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 je ne connais pas le titre c'est manou je ne sais pas voilà il est en train de chanter ça et en fait ça parle j'ai laissé mon badge j'ai posé mon badge il dit en traduction il me dit moi je ne sais pas il me dit j'ai posé mon badge et je ne viendrai plus le récupérer il y a quelque chose lié à ça d'accord il dit je frappe je tape là où je suis c'est sombre mais je tape à la porte pour entrer au paradis il dit moi j'ai laissé mon badge chez moi il y a de la lumière et je suis déjà rentré au paradis il dit d'accord c'est tout le contraire de la chanson et il me chante ça il est en train de me la chanter d'accord voilà vous voulez poser des questions Karine allez-y vis-à-vis de son papa son père a du mal il me montre que son père a encore du mal vous voyez la lettre B Bru la lettre B il me montre la lettre B Bruno d'accord Bruno d'accord il a vous savez il s'est un peu enfermé il me montre qu'il s'est enfermé il n'aurait rien pu faire de toute façon personne n'était au courant de ce qui était en train de se passer d'accord personne n'était au courant personne ne pouvait savoir à son âge il dit à mon âge personne on ne meurt pas d'un problème de coeur il dit il est décédé d'une crise cardiaque c'est ça voilà il dit on ne meurt pas d'une crise cardiaque on ne meurt pas d'un problème de coeur c'est ses vrais mots je ne vais pas dire le contraire parce qu'il est en train de me reprendre on ne meurt pas d'un problème de coeur d'accord il dit mon coeur il était satisfait d'accord mon coeur il était satisfait il était en amour mais c'était la mécanique qui ne fonctionnait pas bien d'accord c'est la mécanique qui ne fonctionnait pas bien il dit il y a eu une enquête par rapport à tout ça aussi laissez-moi tranquille il dit laissez-moi tranquille laissez mon corps tranquille laissez mon corps tranquille voilà laissez mon corps il n'y a rien il n'y a rien à chercher il dit vous savez il est drôle votre fils quand même parce qu'il fait tic tac tic tac tic tac tic tac ça ne marchait plus il y a eu le tic tac tout a déglingué il dit tout a déglingué et hop il m'a dit je ne m'attendais pas du tout je ne me suis jamais préparée pour l'autre monde il dit je ne m'étais pas préparée pour l'autre monde il dit waouh magnifique il dit à refaire il dit à refaire maman c'est c'est extraordinaire il dit ce qu'on peut voir de ne pas être limité dans un corps de ne pas être limité dans la pensée et et de ne pas pouvoir il dit on ne peut plus mentir il dit tout est dévoilé il dit mais qu'est-ce que ça fait du bien qu'est-ce que ça fait du bien alors il parle de ça par rapport à ce qu'il a vécu mais la peine il l'a quand même parce qu'il vous a il dit laisse tomber d'accord c'est comme ça qu'il dit je ne t'ai pas laissé tomber maman voilà ni toi ni papa ni aucun de vous je ne vous ai pas laissé tomber je continue à vivre de l'autre côté il dit alors il est coquin quand même parce que il ne peut pas non plus mentir alors il dit quand même qu'il est avec quelqu'un aujourd'hui de l'autre côté d'accord et que et que justement il faut je veux dire il a besoin de le dire parce qu'il a quelqu'un c'est un garçon qui a quand même un manque de confiance en lui d'accord il me disait qu'il avait un manque de confiance en lui vis-à-vis des filles il ne se trouvait pas forcément beau alors que c'est quelqu'un de beau d'accord mais lui il ne se trouvait pas non il y a des êtres qui sont beaux mais qui ne se trouvent pas beaux en fait d'accord et il dit que il dit je m'arrangeais je me préparais voilà il essaye d'être d'être coquet tout ça mais il l'a quand même il dit par rapport à mes frères qui étaient beaucoup plus veltes que lui il dit qu'il portait quand même quand même du gras et que ça le dérangeait d'accord et que ça ça le dérangeait les bourrelets d'amour ça le dérangeait ça d'accord c'est pour ça les poignets d'amour c'est pour ça qu'il est obligé de bouger de constamment bouger mais il dit j'aime bien manger aussi donc c'est compliqué il dit il dit tu sais maman ça y est c'est fini tout ça il dit je suis svelte voilà il ne peut pas se restreindre dans la nourriture d'accord lui c'est le punir si on le restreint dans la nourriture c'est une grosse punition donc on ne peut pas le restreindre donc il se dit bon je mange plus mais je vais bouger un peu plus mais il dit mon oeil je ne bougeais pas comme je devais bouger il dit qui c'est qui fait de l'arc c'est lui qui faisait de l'arc oui parce qu'il me montre qu'il fait de l'arc d'accord il dit tu vois c'est pas trop sportif ça ça muscle qu'il dise que ça c'est tout d'accord il a un côté je vais dire il a une voix assez puissante quand il parle une voix bien grave il me montre mais il a un côté aussi très féminin en lui je veux dire dans ses dans ses délicatesses vous savez avec il a une certaine douceur je dirais je dirais que 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 julien est un vrai nounours en fait c'est surtout ça c'est ça un vrai nounours vous voyez celui qui a toujours besoin d'affection allez maman qui vient un peu vous taquiner vous voyez vous embêtez tout ça et il dit il dit maintenant c'est ma copine de l'autre côté que je l'embête comme ça qui la taquine et tout ça d'accord et avec vous il avait ce côté plus que ses deux frères il me montre que c'était lui plutôt qu'il venait vous enquiquiner vous embêter et vous faire parler parler il vous saoule il me dit je le saoulais maman c'est ça il est déjà venu chez vous il me montre qu'il est déjà venu chez vous d'accord il est déjà venu montrer des signes s'installer près de vous alors quand il prend le canapé il prend toute la place c'est ça il prend toute la place alors il dit qu'il continue il vient il s'allonge il prend toute la place en fait d'accord il me dit qu'il prend toute la place il dit que vous vous essayez des fois sur lui mais bon c'est pas sur lui il n'y a plus de corps physique d'accord il me dit mais ça me fait du bien de te sentir maman il vous enveloppe d'accord alors là il me montre sa chambre il aimait tout ce qui était the toys ou je ne sais pas quoi les comment ça s'appelle alors moi je n'ai pas c'est des trucs de Walt Disney vous savez c'est ça c'est exactement ça des trucs de Walt Disney je ne sais pas d'accord d'accord mais il me montre des trucs de de dessins animés vous voyez vous avez fait un voyage quelque chose pour aller voir quelque chose que lui il avait envie de voir et qu'il n'a pas pu y aller non on est retourné à Walt Disney là où il aimait année d'accord vous vous êtes retournée d'accord il y a un grand cœur d'enfant dans votre fils il aime les dessins animés il aime les jeux je veux dire il a gardé ce côté grand cœur d'enfant d'accord il dit qu'il a gardé qu'il le gardera de toute façon parce qu'il aime être comme ça vous voyez il ne voit pas forcément le mal partout lui il ne veut que du bonheur que du bonheur que du bonheur il me dit moi je ne veux voir que des gens heureux autour de moi voilà les problèmes je n'en veux pas il dit des problèmes je n'en veux pas vous ne racontez pas les problèmes ça me prend la tête ça ne m'intéresse pas il dit Sidoné 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 c'est quoi son chien parce qu'il est en train d'appeler il est en train d'appeler Sidoné 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 ou Sidonier voilà je ne comprends pas Sidoné Sidoné voilà d'accord Disney oui Sidoné Land il est en train de l'appeler il marche souvent vous voyez il me dit qu'il fait des balades qu'il se promène souvent d'accord il est arrivé aussi de vous se balader aussi avec vous d'accord votre mari ne parle plus Karine il parle beaucoup moins il se renferme parce qu'il me montre que son père se renferme dans une sorte de carapace vous voyez alors si il parle mais je pense qu'il y a un manque oui c'est bien comme je disais et oui et comment dire il y a cette communication qui est plus longue plus lente vous voyez il dit maman ça va y aller au fur et à mesure d'accord il dit il est en train de dire que cette consultation va lui faire du bien il dit qu'il en basse très fort d'accord il revient à son enfance il me dit que quand il était petit il faisait des bêtises mais il disait c'est pas moi il avait vraiment la tête d'un ange qu'on dit mais oui bien sûr bien sûr que c'est pas toi mais vous saviez que c'était lui mais c'est pas lui d'accord il disait pas que c'était forcément son frère et tout ça mais moi j'ai rien fait c'est ça d'accord j'ai rien fait alors que c'était lui qui 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 forçait sur les autres d'accord c'est lui qui il dit aujourd'hui je te l'avoue maman mais c'était moi qui m'ai bien embêtée il dit il était toujours d'accord avec les autres j'ai jamais d'accord ben oui parce qu'il aime pas le conflit il aime pas il aime pas le conflit donc il est toujours d'accord il dit aussi que quand il était petit au niveau du bain il aimait pas trop le bain en fait ça l'énervait toujours se laver toujours se l'herver il dit mais moi je suis propre pourquoi tu veux toujours me laver il se rédissait parce que ça l'énervait toujours allez il faut aller se laver vous voyez il traîne il traîne il traîne après il a changé complètement après il avait besoin mais il me dit il aimait pas il dit c'est comme si j'étais un chat qu'on me forçait à me mettre toujours le pied dans l'eau il en avait marre d'accord il y en avait marre alors s'il fallait prendre le bain il fallait plein de jouets autour de lui voilà il fallait que ce soit un moment d'amusement il dit vous voyez pas je prends ma douche pour sortir non tu me laisses le temps dans la baignoire avec les jouets il dit c'est ça et il aime être tout seul il dit il aime être tout seul pas forcément se laver avec ses frères vous voyez il me dit qu'il aime être laver tout seul voilà alors il est en train de me donner un prénom Agnès Agnès mais il dit que c'est quelqu'un de l'autre côté avec qui il est Agnès elle s'appelle d'accord je vais le noter Agnès alors Agnès elle a quel âge par rapport à toi elle a 24 ans Agnès Agnès alors c'est marrant parce qu'il dit Agnès mais elle s'appelle Anaïs en fait c'est lui qui dit Agnès elle s'appelle Anaïs d'accord parce qu'il vient de me le faire écrire Anaïs et il dit Agnès d'accord et il parle de sa dernière compagne qu'il a eue non il ne veut pas en parler il ne veut pas en parler non il ne veut pas en parler il dit que non qu'il ne veut pas en parler parce que parce qu'il n'y a pas du lieu d'être il dit il n'y a pas lieu d'être il n'y a pas du lieu d'être maintenant vous voyez voilà il est parti quoi il y a à peu près un an c'est ça ça va faire un an d'accord voilà et son meilleur copain il y pense son meilleur copain il dit qu'il est désolé mais il a d'autres choses à penser maintenant c'est sûr d'accord il dit qu'il est désolé mais il a d'autres choses à penser maintenant il faut savoir Karine que Julien est en train de me montrer qu'il a reconstruit sa vie de l'autre côté et quand il vient c'est surtout pour vous consoler vous consoler je veux dire ses frères à un moment donné qui maintenant ont repris le chemin de leur vie d'accord et surtout votre Bruno voilà son père en fait c'est surtout là qu'il vient il dit que les autres faut s'en reconstruire et que son départ aussi est aussi important pour indiquer que nous ne sommes rien sur terre et que nous sommes de passage et qu'il est important aussi de travailler à cette ouverture de coeur et d'esprit sur un autre un autre monde qui un jour on passera tous de l'autre côté de toute façon d'accord voilà et ça aussi c'est que l'amour l'amour et c'est drôle il ne voulait pas dire la mort il m'a dit l'amour la mort elle touche chacun de nous et c'est une mort du corps mais ce n'est pas une mort de notre être profond de notre être de notre esprit en fait d'accord voilà il voulait rester sur terre je pense comment il voulait rester sur terre bien sûr bien sûr qu'il voulait rester sur terre il ne l'a pas demandé à partir mais il a quand même fait une demande je veux dire chacun de nous avant de venir sur terre décider à un moment donné de notre départ d'accord et malheureusement quand on se retrouve dans une famille aimante et tout ça on ne se rend pas compte forcément de toute la percussion qui va arriver après pour la famille on est un petit peu égoïste dans la façon de penser puisque de l'autre côté il n'y a pas de dualité il n'y a pas de on fait de mal à personne on décide de partir c'est notre choix c'est notre choix chacun décide du choix de l'enfant je veux dire vous voyez même avec lui en sachant que vous allez avoir tel enfant vous saviez au fond de vous qu'à un moment donné il allait partir et Julien en train de me dire que quand il était petit vous avez toujours imaginé qu'il pouvait partir avant les autres vous le saviez au fond de vous au fond de vous vous le saviez qu'il allait partir parce que vous aviez déjà accepté son départ de l'autre côté puisque de l'autre côté vous savez que c'est la grande maison où tout le monde va se retrouver d'accord et vous saviez que Julien devait partir à un moment donné et vous avez toujours dit non j'enlève ça de ma tête c'est pas possible non je ne veux pas penser des choses comme ça et vous le saviez déjà il est en train de me dire parce que vous vous aviez déjà vous vous êtes déjà rencontré de l'autre côté et vous aviez décidé de faire un chemin de vie ensemble d'accord et Julien est en train de me dire je devais continuer ma vie de l'autre côté pour faire des choses bien c'est quelqu'un qui a un grand coeur Julien d'accord c'est quelqu'un qui est toujours dans l'amusement je veux dire il ne se prend pas la tête il ne se prend pas il dit je ne me prenais pas le chou pour des histoires pour des trucs il n'aime pas le comérage il n'aime pas qu'on raconte des choses il n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux vous voyez c'est quelqu'un qui est complètement je veux dire plein il a terminé sa mission malheureusement je veux dire les parents souffrent d'un départ mais lui il avait terminé sa mission et il devait continuer il dit je dois poursuivre maman une vie de l'autre côté dans la lumière je suis dans les j'ai tapé aux portes du paradis j'y suis rentrée il dit il dit c'est pas comme cette chanson et je rechante la chanson vous écouterez les paroles parce que c'est important il me dit et c'est tout le contraire des paroles il dit j'ai lâché mon batch voilà il avait quelque chose il portait une chemise il me montre des écritures je pense que c'était par rapport au travail j'ai l'impression que tout le monde porte ses chemises d'accord voilà et il dit que j'ai posé mon batch mais moi il n'y a pas d'obscurité il n'y a que de la lumière il dit et je suis de l'autre côté il dit voilà et vis-à-vis de ses frères il dit quoi qui les aime et qui doivent poursuivre leur chemin aussi maintenant ils sont en train de poursuivre leur chemin de toute façon il y en a un qui a été diplômé ou qui a eu un diplôme ou qui a eu quelque chose une il me montre oui l'année dernière c'est comme une thèse ou comme quelque chose qu'on devait présenter il a été présent il a été très fier de lui il dit il y est arrivé il dit parce qu'il mourait de trouille d'accord voilà il y est arrivé il a été présent alors il dit qu'il ne peut pas forcément interagir parce que ce sont des adultes mais un jour quand ils auront des enfants parce qu'ils vont avoir des enfants il pourra venir par leur intermédiaire de ces enfants qui sont encore neutres transmettre des messages d'accord et ces enfants transmettront des messages justement de leur oncle qu'ils ont connu de l'autre côté et ça sera pour vous quelque chose de surprenant ce qu'ils diront sur Julien il dit moi je transmettrai à ces enfants innocents des choses je viendrai jouer avec eux je viendrai les embêter il dit d'accord et de son frère qu'est-ce qu'il en pose il le vit mal d'accord il dit qu'il le vit mal il se ferme il n'en parle pas alors que c'est important d'en parler aussi parce que c'est peut-être aussi le plus jeune d'accord et que il n'était pas préparé à rien du tout tout ça en fait c'est celui qui le ressemble d'une certaine façon alors il dit nous sommes comme des jumeaux mais on a deux caractères différents il dit nos caractères sont différents il s'ouvre moins il est un peu plus dur vous voyez un peu plus un peu plus agressif il dit voilà voilà alors que il dit Mamoun on devrait te donner tellement d'affection tellement de bisous de partout ils ne savent pas la chance qu'ils ont de t'avoir c'est bon voilà alors je ne parle pas de l'aîné qui alors j'ai l'impression il me montre que son frère aîné à un moment donné je veux dire il va vraiment faire sa vie vous voyez se prendre en charge financièrement même vous voyez il me montre ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut il dit c'est un beau gosse il a toutes les filles qu'il veut et c'était plus facile pour lui vous voyez il me dit et j'ai l'impression aussi qu'il ressemble vous voyez il y a deux il y a deux personnalités il y en a il y en a qui ressemble plutôt le côté à vous et l'autre côté plutôt au papa vous voyez il me montre vraiment de personnalités différentes il me dit qu'il est né il va faire sa vie il sera toujours là pour vous quoi qu'il arrive mais pour l'avoir des fois au téléphone c'est dur maman il dit c'est ça c'est ça c'est dur vous avez besoin de quelque chose il n'est pas forcément disponible il faut attendre c'est ça voilà d'accord il montre bien bien ça il me dit que de toute façon vous le fait que tu sais qu'il est heureux que tout va bien aller pour lui voilà ça va bien se passer dans sa vie pour lui il dit pour mon frère il n'y a aucun souci par contre pour le plus jeune c'est un peu plus compliqué d'accord c'est celui qui vous fait du mal parce que lui-même a mal et donc du coup il vous fait du mal et on n'arrive pas vous n'arrivez pas à vous comprendre voilà il y a des voix la voix qui monte des fois il y a des colères des fois d'accord il a besoin de l'exprimer avec quelqu'un d'autre il dit il faut qu'il d'accord il dit il faut qu'il voit quelqu'un qu'il rencontre quelqu'un qui puisse exprimer cette douleur qu'il a en lui d'accord exprimer cette douleur qu'il a en lui d'accord il garde tout dans sa carapace et donc du coup quand il est oui 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 allez ici ça y est il dit qu'il garde tout dans la carapace et qu'il faut qu'il se passe aider pour pouvoir exprimer ça il ne faut pas qu'il garde ça parce qu'à un moment donné il va exploser d'accord je veux dire que Julien il me dit qu'il a toujours été là pour lui vous voyez qu'il a toujours été là qu'il lui a toujours cédé les choses moi tu veux allez d'accord voilà je te cède vous voyez il ne cherche pas du tout son frère venait et il a toujours aidé en fait il a toujours été là pour lui et il souffre aussi mais il souffre en silence il garde tout pour lui comme s'il n'y avait que lui qui était malheureux il n'y a pas que lui qui est malheureux d'accord alors je pense Karine qu'il faudrait peut-être qu'il voit peut-être je veux dire quelqu'un avec qui il peut discuter ou bien faire de l'hypnose vous voyez pour pouvoir il veut essayer mais il ne veut pas il ne veut pas ça alors que l'hypnose il n'est pas forcément obligé de s'exprimer tout se fait par l'inconscient je veux dire l'inconscient c'est la partie de son âme qui va l'aider justement à comprendre les choses à remettre les choses en place en fait d'accord parce que c'est perturbé et donc du coup ça le perturbe au niveau de ses études au niveau de tout en fait d'accord il dit qu'il n'est pas sur le bon chemin et qu'il a complètement tort et que ce ne sont pas des excuses il dit parce que s'il était là il le grondrait là il le prendrait il lui dit écoute non là non tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça il est au lycée il est en fait lycée il est la préparation du bac ou quelque chose il a mis son bac déjà ES et après il a fait un BTS en deux ans d'accord de commercial d'accord et là il est en première année de droit mais ce n'est pas ça qu'il veut il veut rentrer en gendarmerie oui il faut il rentre vous savez le souci c'est qu'il me dit il a encore des fois un esprit enfant en lui d'accord je veux dire cette part d'homme encore elle n'est pas encore bien je veux dire bien voilà Julien c'est un peu comme un père pour lui d'accord c'est le grand frère c'est celui auquel il s'accrochait voilà et il dit je vais l'accompagner mais il faut qu'il me demande il ne me demande pas il ne me demande pas de l'aide donc c'est vous voyez il pleure sur lui mais pas demander de l'aide alors que Julien va pouvoir commencer à l'aider alors le droit ce n'est pas pour lui il ne pourra pas faire des grandes études comme ça il n'a pas toutes ses lois il n'arrivera pas à les retenir il dit même moi je n'aurais pas pu les retenir ça m'aurait cassé la tête d'accord ça m'aurait pris la loi tic tic tac tac il me dit c'est la calculatrice dans la tête ce n'est pas fait pour lui il dit par contre oui la gendarmerie tout ce qui est lié à la je veux dire il a besoin d'être structuré votre fils le plus jeune d'accord il a besoin d'avoir une famille restructurée et il va y aller là-dedans de toute façon il va y arriver il va y arriver d'accord il a besoin d'être structuré comme le service militaire à un moment donné il y a cette famille la gendarmerie ça va être la même chose il a besoin d'être dans ce milieu structuré on lui dit de faire les choses voilà ou il va obéir d'accord mais il montra le grain il me montre bien qu'il réussira à monter de grade parce qu'à un moment donné ça le gavera qu'on ne lui donne que des ordres il voudra aller plus loin d'accord c'est ça parce que c'est quand même un indépendant c'est surtout une famille autre que la vôtre en fait tout ce que vous dites actuellement Karine ça ne lui convient pas d'accord il est en train de s'affirmer c'est tout ça ira mieux après ça ira beaucoup mieux après et ça ira son père bien sûr parce qu'il n'est pas dans le respect alors que c'est le plus jeune qui a été le plus gâté c'est ça qui a eu tout tout facilement en fait Julien il me dit oh t'aurais dû le punir des fois aussi quand même maman t'aurais dû le priver de frites il dit il s'amuse alors vous avez quand même trois bons mangeurs d'accord mais je pense que Julien c'était le pire il dit c'était moi le pire il dit parce qu'il allait manger en cachette après aussi encore il aurait été bien avec Clévence d'accord mais oui parce qu'il racontait avec Clévence et puis t'as vu qu'ils achetaient des pizzas à deux heures du matin exactement il avait son ventre plein il dit oh moi là je ne peux plus manger mais après une heure après il avait toujours il pouvait avoir faim il allait manger d'accord il dit qu'il vous embrasse et qu'il a été très heureux d'être présent là il dit maman je ne te lâche pas d'accord voilà vous avez la manie de mettre une grande serviette sur vous avez une douche Karine parce qu'il me montre une douche et vous mettez une serviette sur la douche sur la porte de la douche ou quelque chose pour pas qu'on vous voit si quelqu'un rentre au hasard qu'on ne vous voit pas nu dans la ça le fait rire d'accord parce qu'il dit que lui il est rentré il dit pardon mais je suis rentré vous mettez une serviette au cas où vous savez une grande serviette pour cacher je pense la vie transparente pour pas qu'on vous voit quand quelqu'un rentre au hasard parce qu'il y a toujours un qui a toujours besoin de quelque chose dans la salle de bain et vous ça vous agace donc pour pas sortir de la douche tout ça vous mettez la serviette et il dit qu'il est rentré Julien me dit qu'il est rentré mais il me dit c'est pas grave maintenant on s'en fout à maman c'est ça d'accord voilà il me montrait ça on a pas de tabou oui mais c'est ce qu'il me dit il s'en fout il me dit c'est pas grave maman de toute façon c'est ça mais c'est surtout je veux dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose dans la salle de bain quand vous êtes dans la salle de bain vous êtes toujours dérangé mois d'avril c'est quoi le mois d'avril il me montre le 4 mois d'avril c'est pas le 4 c'est le 7 qu'il est mort d'accord je sais pas non le 18 le 18 avril 18 avril non j'ai rien le 18 avril d'accord alors je vous montre le 18 avril il me montre le 18 avril 18 avril après bon c'est pas grave notez-le il me montre le 18 avril il y a quelque chose le 18 avril c'est là où il a été enterré c'est ça c'est pas joli au matin il me parle du matin il me parle à 10 heures du matin oui oui c'est ça oui d'accord oui c'était le 18 d'accord c'est ça oui vous voulez l'habiller en blanc ou quelque chose il me parle de blanc il me parle de blanc je pense pas que vous l'ayez habillé en blanc mais il me parle de blanc je pense que alors pour moi le fait qu'il me montre du blanc je pense qu'il était déjà en blanc d'accord qu'il était déjà il était déjà dans la lumière il me montre quelque chose en blanc d'accord il me montre du blanc oui comment il est habillé peut-être non oui mais je pense pas que vous l'ayez habillé en blanc mais lui il me montre qu'il était en blanc d'accord que lui-même était en blanc alors je pense pas que ça soit son corps physique c'était son oui c'est pas son corps physique Karine c'est son corps c'est son vêtement à lui qu'il portait il était en blanc d'accord il me montre qu'il était en blanc à ce moment là alors il avait une chemise qui était noire avec des bisous blancs d'accord non ça n'a rien à voir il me parle voilà non non ça n'a rien à voir alors il me montre que lui il était en blanc et c'est comme ça qu'il se voit plus que ce corps qu'il a laissé d'accord voilà il a retrouvé des personnes là-haut oui il me dit que oui d'accord mais il n'est pas alors il me montre qu'il est avec des personnes mais beaucoup jeunes des personnes qui sont jeunes en fait c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord il ne travaille pas pour l'instant il me dit ah non 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 d'accord je pense alors c'est quand même quelqu'un de vaillant dans le travail tout ça quand il est dans le travail il va faire son travail tout ça c'est quelqu'un de sérieux voilà mais après il me dit quand c'est plus le travail c'est bon il aime quand même ces week-ends où il sort où il fait des choses il est heureux vous voyez il me dit il me dit j'aime bien aussi la fin du mois parce qu'il y a la paie alors j'ai l'impression que d'accord peut-être qu'il reçoit la paie là-haut la paie là-haut non c'est plus la même chose en fait le travail qui vont qui fournissent l'aide qui fournissent ce sont des biens qui récoltent sur certaines choses mais c'est pas c'est plus une question d'argent d'accord ça veut dire tu es tu fais du bien et tout ça tu évolues tu as le droit de passer à autre chose c'était des récompenses en fait d'accord et on le fait pas par le fait de je veux dire il n'y a pas de dualité il n'y a plus de tout ça c'est de la terre en fait d'accord certaines personnes qui veulent travailler jusqu'à 55 ans qui ne veulent pas faire d'effort de travailler plus il y a tout équilibré de l'autre côté d'accord il y a un équilibre si par exemple lui il ne veut faire que du jardin il ne fera que du jardin parce qu'il n'a envie de faire que du jardin il me parle de jardin vous aimez faire le jardin Karine ? j'adore voilà c'est ce qu'il est en train de me dire la nature mais vous aimez avoir des choses que les autres n'ont pas forcément voir comment elles fonctionnent et tout ça d'accord et il est en train de me dire que lui aussi il a compris maintenant cette passion que vous avez au niveau des plantes au niveau des fleurs il ne comprenait pas voilà une fleur c'est une fleur à un moment mais il comprend maintenant il comprend maintenant comment dire la capacité d'une plante à apporter des choses à apporter des odeurs les couleurs il dit maintenant je comprends je te comprends mieux mais avant il dit avant dans ton jardin je ne comprenais pas à un moment qui passe son temps à gratter à ramasser à parler pour quoi faire il dit qu'il comprend maintenant tout ça d'accord il dit il y a bien une interaction entre les plantes et nous voilà et toi voilà tu as tout compris il dit elle pousse facilement moi j'aurais mis trop d'eau j'aurais tout noyé il dit il dit qu'il n'est pas avec les vieux d'accord il a alors vous avez perdu votre maman Karine non alors j'aimerais pas pardon c'est une grand-mère c'est une grand-mère alors oui mais ça fait longtemps ça fait longtemps d'accord pas facile il me dit pas facile pas facile de perdre ma grand-mère oui pas facile il dit d'accord pas facile et puis elle était pas facile non plus des fois d'accord il dit qu'elle était pas facile non plus il a eu je veux dire il la connaissait pas il me dit d'accord voilà il la connaissait pas il est en train de me dire je la connaissais pas il n'y a plus il n'y a pas de il n'y a plus de lien entre nous il dit il n'y a plus de lien entre nous je veux dire entre lui et la la grand-mère d'accord il n'y a plus de lien mais il parle de ma maman d'accord il parle de sa grand-mère elle était méchante d'accord il n'y a plus de lien entre nous il dit il n'y a plus de lien entre nous mais il y a aussi votre grand-mère à vous aussi qui n'était pas facile d'accord, il me montre de l'autre côté je ne comprends pas ce qu'il est en train de m'expliquer mais il dit non, on n'est pas avec les vieux il dit d'accord il dit on n'est pas avec les vieux on n'est pas, il dit, d'accord alors Anaïs il est en train de me parler d'elle il est en train de me dire qu'elle a eu un cancer Anaïs, c'est quelqu'un qui a eu un cancer d'accord un lymphome mais sur la terre, pas de l'autre côté d'accord, c'est quelqu'un qui est en bonne santé c'est quelqu'un de très joyeuse quelqu'un qui rit beaucoup voilà il dit on s'entend très très bien on s'entend très très bien là je n'ai rien pu cacher il dit elle a beaucoup d'air beaucoup de ressemblances avec avec votre fille madame ah oui elle a beaucoup de ressemblances avec votre fille d'accord et c'est ça qui l'a attiré en elle il dit qu'il ne voulait pas forcément être amoureux d'elle mais bon le coeur a ses raisons voilà et c'est comme ça que ça s'est passé et il dit que justement il a un message pour votre fille il dit dis lui que je l'ai toujours aimé qu'elle restera toujours dans mon coeur mais qu'il faut maintenant il faut qu'elle pense à d'autres horizons il faut qu'elle reconstruise sa vie par rapport à ça mais qu'elle est toujours dans son coeur et pour moi aussi c'est quelqu'un qui l'a rencontré jeune aussi il y a une jeune d'accord j'ai l'impression que c'est à la maternelle je ne sais pas si c'est à la maternelle ou primaire et que cet amour c'était un amour de je veux dire au fur et à mesure un amour qui c'est d'une amie d'une soeur vous voyez oui c'est un bon soeur voilà ce qu'il est en train de me montrer et à un moment donné il se posait la question est-ce qu'il avait le droit d'aller dans une relation beaucoup plus intime avec elle parce que c'est vraiment un tout pour lui vous voyez et puis bon elle était quand même sa confidente et donc du coup il confiait beaucoup de choses il dit elle connaissait mes secrets peut-être que ça n'aurait pas marché dans le temps parce qu'elle m'aurait pris la tête en disant oh tu m'avais dit ça d'accord voilà mais il l'aime énormément et avec après avec le fait de devenir un homme et tout ça il s'est rendu compte qu'en fait elle était beaucoup plus qu'un amour de jeunesse je veux dire il l'a aimé jeune aussi attention il est en train de bien de me dire qu'il était amoureux d'elle jeune voilà et il l'a toujours respecté il l'a toujours respecté mais elle reste dans son coeur au plus profond de son coeur elle a sa place dans son coeur il dit maman tu es là au milieu toi tu es au milieu papa il est à côté de toi il dit il est à droite toi tu es à gauche tu es à côté de mon coeur il dit et après j'ai mes frères et après j'ai ceux que j'ai aimés ils sont autour dans ce coeur il y a tellement de place à donner en amour il dit on peut donner de l'amour à tout le monde à tout le monde il y a tellement de place dans notre coeur pour donner de l'amour à chacun de vous voilà mais maman tu es au milieu tu es au centre toi avant tout tu es au centre on appelle ça le coeur immatriculé voilà c'est le coeur qui rayonne qui rayonne qui donne qui transmet voilà qui c'est qui est né en décembre oui d'accord il aurait d'accord attendez parce qu'il est en train de me dire en fait il est né la même date la même année que ma fille ma première fille 91 il est né en 91 voilà c'est ça et ma fille il me dit il a accès à ma vie donc il voit les choses de ma vie d'accord et il me dit qu'il est né la même année que ma première fille d'accord mais elle est plus vieille que toi je crois ma fille oui d'accord il me montre que voilà entre le je dirais entre le 12 et le 17 il me montre d'accord vous avez j'ai l'impression qu'il y a eu Noël mais en même temps un anniversaire aussi qui a été fêté en même temps aussi vous voyez quelque chose où il y a la mémoire de Julien en même temps on l'a pas fait au Italien non j'ai fait les dernières ou l'autre deux années d'accord de Noël d'accord j'ai fait début décembre et fin décembre ah oui ah oui d'accord d'accord et tout ça voilà il y a quelque chose qui a été voilà j'ai fait deux fois d'accord il y a quelque chose il dit heureusement que je suis née avant le 25 décembre pour avoir les cadeaux d'accord parce que s'il était née après il n'aurait rien eu du tout il dit c'est ça le problème c'est ça c'est ça il dit j'aurais eu un seul cadeau et puis ça m'aurait passé sous le nez là comme c'était avant heureusement il dit heureusement vous aimiez offrir des chemises des choses comme ça des pulls des chemises des vêtements pour qu'il s'habille et il dit maman t'avais toujours du goût t'avais toujours du goût d'accord tout ce que vous lui prenez il mettait il aimait en fait d'accord il n'était pas difficile votre fils il me montre Julien il me montre qu'il n'est pas difficile c'est pas comme ses frères qui peuvent être difficiles lui il n'était pas difficile lui il savait que ça venait du coeur voilà il prenait il était même content de le porter même s'il fallait pas que je vais dire vous vous allez le laver mais lui oh ben non moi je vais le mettre tout de suite oui hop ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est très content il se regardait je vais le mettre tout de suite voilà voilà est-ce que c'est lui qui allume la lumière de temps en temps de ma chambre il dit que le bouton il marche pas trop bien d'accord le bouton déjà il marche pas il faudrait le changer d'accord mais que oui qu'il s'amuse mais que ça marche pas bien donc du coup ça fait un truc il dit c'est tellement facile il me dit j'ai fleur et ça s'allume il dit je suis ta lumière n'oublie pas je te l'ai dit tout à l'heure je suis dans la lumière je suis ta lumière il dit d'accord il va falloir que papa change mais j'ai pas l'impression que votre mari est bricoleur au niveau de l'électricité il faut pas le laisser toucher il dit ça ouais d'accord il dit que c'est le boîtier qu'il va falloir changer mais bon ça vous convient vous arrivez vous même à l'éteindre à un moment donné même à rappuyer un peu plus fort pour l'éteindre d'accord il dit laisse comme ça maman c'est pas façon à moi de dire quand tu me parles que je suis là parce que des fois même vous allez lui parler vous allez vous coucher vous attendez que la lumière s'allume ou quelque chose et puis lui rigole parce qu'il attend un petit peu pour vous embêter puis il allume au moment où vous êtes pratiquement en train de vous endormir c'est ça d'accord voilà mais bon il dit que d'accord Karine il dit que je veux dire actuellement il est dans une vie dans une relation dans une compréhension des choses de l'autre côté et qu'il continue à évoluer de l'autre côté il est obligé de ne pas être constamment avec vous tout le temps d'accord il aimerait mais il ne peut pas il dit alors il est en amour là actuellement aussi d'accord Karine dès que leur relation sera beaucoup plus concrète à ce moment là vous aurez la possibilité de l'embêter un peu plus d'accord d'accord alors vous avez gardé le cimetière il n'est pas au cimetière il est dans votre jardin avec vous quand vous ramassez les fleurs pour lui ramener au cimetière c'est chez vous qu'il est plus souvent d'accord c'est pas au cimetière il dit qu'il n'y a que les os là-bas qui sont restés il n'y a que les os d'accord il n'est plus cette je veux dire ces os c'est plus à lui c'est un peu comme si il me montre comme s'il avait laissé son manteau un vieux manteau qu'il avait laissé là vous voyez après il n'aime pas le cimetière il me montre qu'il n'aime pas ces endroits-là ça ne l'attire pas d'accord vous y allez mais lui ça le fait il dit il dit qu'il reste éloigné il n'aime pas ces endroits vous savez il a un côté un peu peureux je veux dire Julien il dit d'accord et il dit que il dit qu'il y a certains êtres qui sont dans le cimetière qui ne lui plaisent pas du tout et donc du coup il ne veut pas y rentrer d'accord il voit des âmes qu'il ne peut pas voir d'accord il y a des âmes qui ne sont pas montées et ça ne l'arrange pas d'aller là-bas et ça ne lui plaît pas il dit d'accord il vous laisse rentrer parce que pour vous il n'y a aucun problème mais lui en tant qu'âme il ne veut pas rentrer là-dedans il dit d'accord il dit que dans ce cimetière il y a des gens qui ont énormément souffert et qui sont encore entre les deux mondes et moi je ne peux pas les aider il dit pour l'instant je ne suis pas assez forte pour encore les aider d'accord et il n'aime pas il n'aime pas tout ça tout ce qui est film horreur et tout ça ça ne le fait pas rire d'accord ce n'est pas pour lui voilà autant votre jeune fils il aimerait tous ces trucs-là lui non voilà ce n'est pas pour lui il dit ce n'est pas pour moi maman et il me dit je suis désolée mais à la porte je ne t'accompagne plus après après c'est ton problème il dit il vous demande plutôt de faire un lieu dans votre jardin un petit truc pour lui dans le jardin au milieu de ses fleurs il dit vous voyez de mettre quelque chose pour lui je veux dire même mettre sa photo dans un cadre mais d'en mettre dans le jardin c'est de lieu de recueil il dit qu'au cimetière voilà il dit comme ça tu n'iras pas loin tu peux m'avoir tout de suite là il dit et moi je viens de toute façon je suis là je ne suis pas voilà je ne suis pas enfermée dans une boîte il dit d'accord voilà je ne suis pas dans cette boîte il dit je n'y suis plus et je n'ai jamais été dans cette boîte il dit voilà il vous embrasse Karine il dit qu'il doit y aller il est midi 5 des fois les défunts parlent beaucoup vous voyez voilà c'est très très bien voilà il vous embrasse il dit qu'il doit il dit qu'il doit y aller et il dit je vais aller manger un bout alors lui l'heure c'est l'heure d'accord l'heure c'est l'heure alors ils ne mangent pas comme nous ce n'est pas la même façon mais l'heure pour eux c'est l'heure quand ils ont des heures c'est des heures ils ont des heures je vais dire des heures ce n'est pas les heures dans le temps comme nous mais ils ont des temps où à un moment donné ils sont voilà ils partent ils sont obligés de passer alors ça a été très agréable avec lui je vais lui dire à Julien de le ressentir parce que c'est quelqu'un qui ne m'a pas des fois j'ai des défunts qui me font quand même ressentir des choses assez douloureuses dans leur corps Julien ne m'a pas fait ressentir ça il m'a plutôt apaisée au niveau de mon coeur par contre j'ai ma voix avec lui je pense qu'il avait aussi une fragilité certainement au niveau de la voix peut-être souvent enrhumée mal de gorge rhinopharyngite c'était sa façon à lui de tomber plus facilement malade ce niveau là d'accord c'est ce qu'il me montre voilà mais très agréable avec lui le plaisir je veux dire de le ressentir voilà c'est vrai il dit des bêtises là mais je n'ose même pas le dire en vidéo oh non il me dit mon gros popota il dit d'accord mais bon il devait être un enfant bien plein un enfant bien costaud en fait il me montre ça vous voyez bien plein bonjour un enfant bien lourd aussi au niveau lourd apporté aussi voilà il vous embrasse Karine d'accord alors cette embrasse la façon d'embrasser pour lui c'est c'est vraiment doux en fait c'est vraiment chaleureux et doux en même temps d'accord voilà il y a autre chose il dit tu as vu tu as bien fait il dit tu as bien fait d'écouter tu ne voulais pas tu ne voulais pas mais tu vois tu as eu de mes nouvelles et ça me fait tellement plaisir de t'avoir donné de mes nouvelles il dit et d'avoir rémémoré tous ces souvenirs avec toi maman voilà tu restes ma mère il dit personne ne te remplace tu restes ma maman hein ma mamoune il dit ma mounette j'ai l'impression que c'est pas ma moun ma mounette voilà tu restes ma maman pour toujours il dit sois courageuse un jour on se retrouvera un jour on se retrouvera alors il faut savoir aussi Karine c'est important que je vous explique parce que mon guide est en train de m'expliquer quand on part de ce monde quand on a vécu 20 ans 30 ans 40 ans sans un enfant qui est parti ou un mari ou un père et tout ça quand on se retrouve de l'autre côté le temps le temps comment dire comme il n'y a pas le temps on a l'impression qu'on les a laissés il y a une heure en fait vous voyez il n'y a pas de temps de séparation le temps il n'est que destiné à la terre en fait d'accord parce que en fait votre âme toutes les nuits elle sort à un moment donné elle part visiter je veux dire nos défunts viennent nous rendre visite et nous emmènent dans des lieux qu'on a autorisation à être avec eux et donc on passe des moments ensemble à discuter à rémémorer des choses et des fois vous allez dire mais tiens ça je l'ai vécu moi avec mon fils mais je ne me rappelle plus où et en fait on le vit avec eux de l'autre côté en fait d'accord et en fait le jour où vous partirez de ce monde vous allez dire mais finalement je n'ai jamais je n'ai jamais été séparé de Julien puisque Julien a toujours été là vous voyez et il vous montre les choses en fait de l'autre côté c'est qu'après toute cette mémoire vous allez la retrouver au moment où vous quitterez votre corps vous allez retrouver toute cette mémoire qui n'a pas eu d'éloignement avec votre fils il n'y a jamais eu de séparation avec votre fils d'accord vous voyez vous allez retrouver toute cette mémoire et vous allez retrouver aussi vos mémoires de vos vies antérieures je veux dire au fur et à mesure on vous donne tout ça vous récupérez tout parce que vous avez la capacité en tant que dans votre corps émotionnel dans votre âme elle a la capacité de tout reprendre en fait mais pas dans un corps quand il a quitté cette terre ça a dû lui faire drôle quand même il vous a il dit maman tu n'as pas écouté il dit tu n'as pas écouté comme d'habitude je te dis des choses et tu me fais répéter il dit je t'ai dit que je suis partée que ça a été extraordinaire que ça a fait je n'ai pas eu le temps ça a été ça a été ça a été grandiose il dit d'accord et je ne sais plus la question que vous étiez en train de poser parce qu'il me montre bien que vous ne mémorisez pas Karine d'accord vous avez du mal à mémoriser ne vous inquiétez pas je suis aussi pareille je ne mémorise pas à moins de voir les choses voilà et il me dit ben dis donc avec Isabelle et Karine vous faites deux pères il dit voilà ça lui a fait drôle ça lui a fait drôle je veux dire ça lui a fait drôle oui sur le coup de se retrouver sans ce corps d'accord parce qu'il a été projeté de son corps il me dit d'accord le fait de tomber il a été projeté de son corps mais ça ne lui a pas fait peur en fait il s'est retrouvé comme dans un en fait ils sont dans un bien-être ils se disent tiens c'est bizarre je suis tout d'un coup vous savez c'est un peu comme quand on fait un massage je vais donner c'est un massage de notre corps on se fait masser et tout ça quand on prend des bains d'eau chaude et que ça fait du bien et qu'on est dans on lâche complètement nos soucis et bien on se retrouve dans une plénitude de bien-être et du coup c'est comme un esthase en fait on se retrouve tellement bien que il n'y a pas de peur en fait d'accord la peur n'existe pas on peut être en panique quand il y a eu je veux dire un meurtre ou on a été assassiné là on peut être en panique là on peut être en panique en fait par rapport à tout ça d'accord ou un accident on a vu quelqu'un venir et nous et nous percuter c'est la vision en fait lui il a eu il a eu le temps de rien de tout ça en fait d'accord et c'est pour ça il a vu son enterrement ou pas oui il dit qu'il a vu son enterrement il a vu qu'il y avait beaucoup de monde il me dit d'accord il y a eu beaucoup beaucoup de monde et beaucoup beaucoup de jeunes qui sont venus à son enterrement et ça lui a fait énormément plaisir il dit quand même j'ai été il n'aime pas il dit que à l'enterrement lui-même quand il a été enterré c'est ça parce qu'il me dit qu'il n'a pas il n'a pas été présent au moment où on le mettait en sort parce qu'il n'aime pas tout ça en fait d'accord voilà il dit que c'était à l'église et l'accompagnement mais aux portes il est resté il ne veut pas rentrer je ne sais pas pourquoi il peut être en sécurité mais il n'aime pas il me montre bien qu'il n'a pas envie de rentrer là-dedans d'accord oui il a été à l'église voilà à l'église et accompagnement il me montre bien les portes il me montre des grilles et qu'il ne voulait pas rentrer après qu'il est resté à l'extérieur mais il n'a pas besoin forcément de rentrer puisqu'il a une vision où il peut voir ce qui se passe de l'autre côté c'est plus la même chose d'accord mais lui il n'avait pas envie avec son corps de lumière il n'avait pas envie de se retrouver complètement de l'autre côté mais il voyait il entendait ce qui a été dit d'accord vous avez beaucoup pleuré beaucoup 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 pleuré beaucoup beaucoup pleuré il a entendu les guitares de son frère et de son père qui a joué il a entendu tout ça il sait tout ça d'accord mais il ne veut pas pour lui c'est difficile ce moment là d'accord avec vous c'est surtout de voir vos cœurs peiner et dans le pleur et il ne veut pas rester dans cette énergie vous voyez Karine aujourd'hui si vous pleurez il faut pleurer avec des larmes de joie je veux dire des larmes de joie je veux dire et c'est ce qu'il est en train de me dire des larmes de cœur en disant mon fils va bien c'est surtout ça voilà je vais aller bien parce que mon fils va bien et quand mon fils va bien moi je vais bien aussi et vous allez vous il dit il dit maman je viendrai te chercher il dit un jour je viendrai te chercher personne d'autre il dit c'est moi qui viens te chercher il dit avec la famille que tu as eue il dit tu ne crois pas qu'ils vont venir te chercher c'est moi qui vais venir te chercher c'est moi qui vais venir te chercher c'est chéron d'accord voilà Hervé qui c'est Hervé c'est mon frère voilà il n'y a que Hervé qui pourrait venir vous chercher il dit c'est ça d'accord pas les autres d'accord si Hervé venait à partir avant vous voilà il dit il dit on viendra tous les deux mais bon Hervé il n'est pas prêt de partir attention d'accord pas de panique il dit pas de panique pas de panique d'accord il y a Hervé un fils parce qu'il me montre un fils son cousin ils sont à peu près dans les mêmes âges aussi c'est ça il me montre la lettre T Thibaut Thibaut c'est qui Thibaut ou Thilbo ou Thilo alors il y en a qui s'appelle Clément et l'autre qui s'appelle Pierre-Alexandre d'accord alors pourquoi il dit Thibaut c'est qui Thibaut parce que quand il était Thibaut au lieu de l'appeler Pierre-Alexandre il l'appelait Thibaut d'accord tu es beau toi il dit tu es beau il était comme Julien assez mal dans sa peau d'accord 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 ok il embrasse son oncle aussi il embrasse son oncle il dit j'ai de l'affection lui aussi il est dans mon coeur il dit voilà on va le laisser on va le laisser Julien passer de l'autre côté maintenant je le remercie d'accord il dit qu'il va revenir vous voir Karine il revient vous voir d'accord vous ne vouliez pas faire cette séance toute seule parce que vous aviez peur de vos émotions comment vous alliez c'est pour ça que vous avez demandé à votre amie d'être présente voilà c'est comme une soeur pour vous d'accord voilà et il dit il vous remercie justement d'avoir été là pour maman il dit d'accord il dit de toute façon maman tu aurais fait ça pour elle et elle aurait fait ça pour toi tu cuisines bien maman tu prépares bien des bons petits plats il me manque ah ouais 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 bientôt la chandelure de toute façon de toute façon il n'y avait pas besoin d'attendre la chandelure quand vous l'avez besoin en fait vous êtes vraiment la maman il me montre ça il veut manger ça allez je vais te le préparer tu veux manger ça ben d'accord je vais te le préparer voilà il je veux dire il dit que vous êtes la plus belle chose qui ait pu être dans sa vie c'était surtout vous Karine vous êtes sa plus belle chose en fait d'accord il dit c'est vous avant tout il dit bien avant les amourettes il dit c'est toi maman qui est la plus importante dans mon coeur d'accord et tu le savais qu'à un moment donné je serais obligée de partir tu le savais au fond de toi tu étais déjà préparée tu m'avais validée avant notre avant ma naissance avant que tu viennes sur cette terre qu'on vienne tu avais déjà validé ça voilà tu savais que tu arriverais voilà vous vous aimez le rose hein il est en train de me dire lui c'est le bleu et vous c'est le rose tout ce qui est plutôt pastel rose il me dit allez il vous embrasse très fort d'accord mais il dit il dit c'est pas un adieu et il continue à chanter la chanson nan 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 Alors moi je suis nulle en chant c'est pas pour moi c'est un groupe j'ai l'impression que c'est un groupe qui chante et qui joue de la guitare. D'accord ? Aucune idée, je ne peux pas vous dire, Karine. C'est chanté en anglais, en fait. D'accord ? Et lui, il me le traduisait en français. D'accord ? Mais c'était chanté en anglais. Voilà. Mais après, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Il me dit, j'ai posé mon badge, et c'est ce qu'il est en train de me dire. J'ai posé mon badge, il continue. J'ai posé mon badge sous mes pieds. Sous mes pieds, il dit il n'y avait que l'obscurité. Mais il dit que pour lui, c'est le contraire. Il a posé son badge, mais sous ses pieds, il dit il n'y avait que de la lumière. D'accord ? D'accord. J'ai frappé aux portes du paradis. Il dit, moi, les portes sont ouvertes. Il dit. D'accord. D'accord. Il dit que... Alors... Je suis désolée de ne pas vous donner... Peut-être que la musique, vous allez l'entendre à un moment donné, peut-être à la radio. Et c'est un message qu'il vous transmet. Il dit, ce sont le contraire des paroles, maman. Écoute le contraire des paroles, de ces paroles. Et je pense que c'est quelque chose que vous aimez bien. Cette musique, vous l'aimez en fait. D'accord ? Je pense qu'elle a un lien avec vous. Je ne peux pas dire plus. Je ne veux pas dire de plus parce que je sens qu'il est en train de partir. D'accord ? Il me dit... Il est terrible. Il est en train de me dire avant de partir, il me dit, tu sais, j'aurais vieilli sur la terre, je n'aurais pas eu de cheveux. J'aurais été chauve. Ah non, il dit. Ah non. D'accord ? Ça le tracassait, sa chevelure en fait. D'accord ? De commencer à voir qu'il était en train de perdre. Et il dit là, il commençait déjà à contrôler. D'accord ? Voilà. Je vous embrasse, Karine. D'accord. Au revoir. Au revoir.